Bonjour et bienvenue à la leçon 1.29 Alors comment vas-tu ? Très bien ? Pas mal ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi est-ce que vous rigolez ? Bon, on continue avec la conversation, hein ? Mais s'il vous plaît, soyez sérieux, il n'y a rien d'amusant dans ce que je fais ici, hein ? Comment allez-vous ? Très bien. Comment vas-tu, plutôt ? Je vous parle individuellement. Comment vas-tu ? Très bien ? Pas mal ou mal ? D'accord. Alors pose-moi la question. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Comment t'appelles-tu ? J'ai oublié, j'ai carrément oublié. Comment t'appelles-tu ? D'accord. Bon, pose-moi. Et arrête de rigoler, hein ? Sois sérieux. Euh, pose-moi la question. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Steve Nesbitt. Enchanté. Et, euh, quel âge avez-vous... Mais je pense que ça suffit quand même pour prendre ceci au sérieux... Oh, les lunettes ! Vous voulez savoir pourquoi je porte les lunettes de cette façon-là ? Mais c'est normal. C'est logique. Parce qu'aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons étudier un verbe très, très important, mais aussi très irrégulier, très bizarre. Alors, c'est le verbe être. Vous connaissez le verbe être ? Bon, je ne pense pas. Le verbe être se conjugue de la façon suivante. Je, ce n'est pas je, être. Non. Ce n'est pas tu, être. Non, il, être. Non, 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 pas du tout. Loin de là. C'est je suis. Je suis. Ça vient d'où, hein ? Tu es. Il est. Elle est. Et préparez-vous. Vous êtes. Wow ! Je suis, tu es, il est, elle est, vous êtes. Suis et êtes. Voilà, très formes, très différentes, très distinctes. Et malheureusement, il faut que vous les appreniez, ces formes-là. Et il faut dire aussi que c'est un verbe très, très fréquemment employé. Et donc, il faut vraiment maîtriser les formes, les conjugaisons de ce verbe. Donc, veuillez répéter après moi. D'abord, le verbe lui-même, avec les mains, et répétez. Être. Encore. Être. D'accord. Je suis. Répétez avec les mains, répétez. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Vous êtes. Voilà, 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 c'est ça. Alors, que veut dire ce verbe-là, être ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Être correspond à peu près à l'idée de l'identité d'une chose. Que ce soit nous-mêmes, ou que ce soit une chose. Par exemple, c'est mon portefeuille. Ce, et, 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 c'est le verbe être. Ce, et, c'est mon portefeuille. C'est ça ce que c'est. C'est son identité. C'est ce que, c'est une définition de la chose, disons. Moi, je suis. Quelles sont les choses que je suis ? Je suis un peu badou, je sais, bizarre, mais... Mais, je suis, d'abord, je suis, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis, je suis américain. Je suis américain. Je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas français. J'ai presque été français, mais non, je ne suis pas français. Et je ne suis pas mexicain. Je suis américain. D'accord ? Je suis, je suis marié. Je suis marié. J'ai une femme. Donc, je suis marié. Je suis, je suis professeur. Hein ? Je suis un homme. Et tu, moi, je vais vous parler individuellement, encore une fois. Tu es, tu es probablement un garçon ou une fille. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'adultes qui étudient ces leçons avec moi. Moi, je suis américain. Et il est probable que la plupart d'entre vous, que vous aussi soyez. Donc, tu es américain ou américaine. On va voir ça tout à l'heure. Hein ? Je suis, qu'est-ce que je suis ? Je suis professeur. Hein ? Mais tu es, tu es élève, je suppose. Tu es élève et tu es en train d'apprendre le français. D'accord ? Donc, ça, c'est le verbe être. Et on va voir une petite vidéo maintenant pour mieux comprendre les conjugaisons ainsi que le sens de ce verbe. Donc, on y va. Bonjour. Ça va ? Moi, oui, oui, ça va. Ça va, merci. Dans cette leçon, j'aimerais t'enseigner un nouveau verbe. Oui, c'est vrai. Un nouveau verbe, un seul. C'est bizarre. Normalement, je t'enseigne 7, 8, 9, 10, plus, à la fois. Mais dans cette leçon, il s'agit d'un seul verbe. Et pourquoi ? Bon, d'abord, c'est un verbe irrégulier. Donc, il mérite un peu plus d'attention. Mais en réalité, c'est parce que ce verbe-ci est tellement fréquemment employé, est tellement important qu'il mérite toute une leçon à lui-même. Et en plus, je vais t'enseigner quelques mots de vocabulaire qui s'emploient souvent avec ce verbe. Et ce sont des mots de vocabulaire également très, très essentiels. Il s'agit de la relation qui existe entre les membres d'une famille. Le mari, la femme, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur. Donc, le verbe que j'aimerais t'enseigner s'appelle être. Être. Répète après moi. Être. Et avec les mains. Être. D'accord. Alors, quelles sont les conjugaisons ? Quelles sont les formes que ce verbe peut adopter ? Je suis. Répète. Je suis. Répète avec les mains aussi. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Très bien. Vous êtes. Wow. Encore. Vous êtes. Oui, vous êtes. Donc, je suis. Tu es. Et puis, vous êtes. Il y a quand même des formes assez disparates, assez diverses. Donc, ces formes-là valent la peine. C'est pour ça qu'il faut consacrer du temps dans cette leçon à l'apprentissage de ces conjugaisons. Parce qu'elles ne sont pas faciles. Mais en même temps, comme j'ai dit, ce verbe est tellement, tellement important. Alors, quel est le sens du verbe être ? Le verbe s'appelle être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Et vous êtes. Le verbe être s'emploie principalement lorsque nous parlons de l'identité des choses. L'identité des choses ou des personnes. Alors, par exemple, on parle de moi-même. Quelles sont toutes les choses que je suis ? Attention là. C'est-à-dire, quels sont tous les rôles que moi je possède ? Bon, d'abord, je suis un homme. Je suis un homme. Numéro 2. Je suis marié. Et donc, je suis un mari. Je suis américain. Je suis professeur. Je vous enseigne des choses. Je suis professeur. Je suis aussi père. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mon bébé. Je suis le père de ce pauvre enfant. Qu'est-ce qu'il est beau, malgré moi-même. Donc, je suis père. Je suis également frère et fils. Mais vous allez voir tout ça dans un petit instant. Alors, donc, voyons. Voyons une famille. Une famille typique ici. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je sais comment ils s'appellent au niveau de leur prénom. Nous avons Jim et Marie et puis Eddie et enfin Suzanne. Et j'aimerais t'expliquer la relation qui existe entre ces personnes et utiliser surtout le verbe être en le faisant. Donc, commençons par Jim. Jim est marié. Jim est marié. Et donc, il est le mari de Marie. Ça fait un peu bizarre. Mais il est le mari de Marie. Et Marie est la femme. Elle est la femme de Jim. Donc, nous avons le mari et la femme en parlant du mariage. Le mari et la femme. D'accord ? Numéro 2. Comme moi, je suis le père d'une famille assez nombreuse. J'ai 9 enfants. Il n'est pas aussi, comment dire, il n'est pas aussi béni que moi, malheureusement le pauvre. Mais Jim, il est le père d'Eddie et de Suzanne. Il est le père d'Eddie et de Suzanne. Et puis, Marie est la mère. Elle est la mère d'Eddie et de Suzanne. Elle est la mère. Donc, nous avons jusqu'à présent le mari et la femme. Et puis, après ça, nous avons le père et la mère. Donc, Jim est le mari de Marie. Et Jim est le père d'Eddie et de Suzanne. Voilà. Et. D'accord ? Le même être. Ensuite, alors qui sont? Qui sont Eddie et Suzanne? Eddie est le fils. Donc, nous avons Jim et Marie, les parents. Et puis, Eddie est le fils de Jim et de Marie. Et puis, Suzanne est la fille. Elle est la fille de Jim et de Marie. Donc, le fils, c'est Eddie. Et la fille, c'est Suzanne. D'accord ? Et finalement, entre Eddie et Suzanne, qui sont-ils entre Eddie et Suzanne? Bon, Eddie est le frère de Suzanne. Et Suzanne est la sœur d'Eddie. Donc, le frère et la sœur. D'accord ? Donc, parlons de Marie comme exemple. Et on va voir l'utilisation du verbe être. Marie est la femme de Jim. Marie est la mère. Elle est la mère d'Eddie et de Suzanne. Marie, on va choisir maintenant Suzanne. Suzanne est la fille de Jim et de Marie. Et puis, finalement, Suzanne est la sœur d'Eddie. Voilà. Donc, alors, quelque chose. Moi, je te pose quelques questions. Est-ce que tu es marié? Je pense que non. Je pense que tu n'es pas marié, à moins que tu ne sois un adulte. Et en ce cas-là, je devrais dire vous. Mais, non, tu n'es probablement pas marié. Donc, tu ne es pas marié ou femme. N'est-ce pas ? Est-ce que tu es frère ou sœur? Alors, là, c'est probable. Probablement, tu as un frère ou une sœur. Donc, oui, je suppose dans la plupart des cas que tu es frère ou tu es sœur. Est-ce que tu es fils ou fille? Oui, ça, c'est sûr et certain. Donc, tu es le fils de deux parents ou bien tu es la fille de ta maman et de ton père. D'accord ? Alors, nous sommes dans la leçon 1.29 et comme vous avez vu dans cette petite vidéo, vous allez apprendre plus que le verbe être dans cette leçon. Vous allez apprendre aussi quelques termes très importants relatifs aux relations familiales qui existent. mari, femme ou bien époux, épouse, fils, fille, frère, sœur, père, mère, etc. Alors, commençons dans, on va tout simplement faire quelques exemples de chaque section. Commençons dans la deuxième partie, deuxième section et là, nous avons le symbole du verbe être ainsi que les conjugaisons. Je vais vous demander donc de les répéter ou plutôt, pas de les répéter, plutôt de me les dire. On va voir si vous les avez déjà retenus. Alors, quel est ce verbe-là ? Comment s'appelle le verbe ? Dites, dites. Oui, être, être. Ensuite, je suis et puis là, tu es. Ensuite, là, oui, voilà, il est, elle est, mais attention. Attention, bravo, vous êtes, voilà, c'est ça, vous êtes. Donc, voici une première phrase que j'aimerais que vous formiez. On va tout simplement faire trois ou quatre phrases. Donc, quelle est cette première phrase ? Oui, je suis un homme. Je suis un homme. Quelle est cette deuxième phrase ? Plutôt, elle est discutée là. Elle est une femme. Je suis un homme. Elle est une femme. Voilà. Ensuite, là, en parlant de la fille, dites. Oui, elle est une fille. Elle est une fille. Et puis là, c'est un élève. Élève. Oui, là, ce symbole-là, qui représente normalement l'article indéfini, un ou une, vous n'allez pas le dire. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi maintenant, mais ça va être tout simplement, tu es élève. Je suis professeur, tu es élève. D'accord ? Ensuite, on va un peu plus loin. Je vais chercher une phrase qui contient... Ah, il n'y en a pas. On va parler au sujet des nationalités, parce que ça, c'est quand même important. Comment est-ce qu'on dit ces phrases-là ? Ah, je suis américain. Je suis américain. Attention. Elle est américaine. Donc, vous allez voir dans cette partie-là, vous allez entendre, que les adjectifs, les mots qui décrivent les substantifs, ou les personnes, les pronoms personnels, en ce cas-ci, les mots qui décrivent des adjectifs quand il s'agit de... Bon, change. Change de forme en fonction de la personne ou de la chose que ces mots-là sont en train de décrire. Tels qu'ici, quand il s'agit de moi-même, je suis un homme et je suis américain. Mais ma femme, elle est américaine. Américain, américaine. Donc, la femme est américaine. Mexicain, mexicaine. Donc, dites cette phrase, numéro 9. Oui, il est mexicain. Il est mexicain et... Voilà. Elle est... C'est mexicaine. On dit mexicaine. Mexicain, mexicaine. Elle est mexicaine. Là, espagnol et espagnol. Vous n'allez pas entendre un changement dans le son de l'adjectif. Dites... Il est espagnol... Et elle est espagnol aussi. Malheureusement, il n'y a pas... La France n'y figure pas. Et ça, c'est très important. Parce qu'on dit que... Il est français. Elle est française. Français pour un garçon ou pour un homme. Françaises pour une femme ou pour une fille. Français et française. Ensuite, là, c'est la même chose. Ici, quelques nouvelles phrases. Donc, maintenant, on va rajouter des négations et l'interrogation aussi. Donc, veuillez dire cette phrase, s'il vous plaît. Encore une fois, le 1, on ne va pas le dire. Il ne est pas. Il ne est pas. Et ne est, bien entendu, forme une contraction. Né. Donc, il n'est pas... Il n'est pas élève. Il n'est pas élève. Ensuite, cette phrase, c'est la deuxième variété d'interrogations. Donc, vous allez... Avec l'inversion, alors. Vous allez invertir le sujet, le verbe. Donc, vous vous souvenez ? Oui, c'était vous êtes, donc ça va faire... Êtes-vous élève ? Êtes-vous élève ? Oui ou non ? Ensuite, ici... Oui, encore une fois, attention avec les nationalités, qui sont des adjectifs. D'accord ? Je suis... Donc, au négatif, je ne suis pas américain. Alors, si vous êtes une fille, en disant cette phrase, vous pourriez très bien dire « Je ne suis pas américaine. » N'est-ce pas ? Moi, je vais dire « Je ne suis pas américain. » Si vous êtes un garçon, vous allez dire « Je ne suis pas américain. » Mais vous allez entendre la forme masculine, parce que c'est moi qui parle dans ces leçons. « Je ne suis pas américain. » Ensuite, en parlant de la femme, avec l'inversion... « Et elle, et elle, et elle américaine, en réalité, on va dire est-elle américaine. » Je ne vais pas trop accentuer maintenant la liaison, mais c'est « Est-elle américaine ? » « Est-elle américaine ? » « Oui ou non ? » Donc, « Américain, américaine. » Maintenant, « Mexicain » et « Mexicaine. » Dites la phrase. Oui. « Il ne est pas mexicain. » « Il est, ne est » sa forme, la contraction « n'est. » « Il n'est pas mexicain. » Voilà. Maintenant, une question. « Est-elle mexicaine ? » « Est-elle mexicaine ? » Si vous avez dit « est-elle mexicaine ? » « Est-elle mexicaine ? » Ça passe pour l'instant. Mais en réalité, on dit « est-elle ». « Est-elle mexicaine ? » Ensuite, là, on parle d'espagnol, du fait d'être espagnol. Donc, deuxième forme de question. Oui. « Est-il espagnol ? » Maintenant, une question avec « est-ce que ? » Le premier genre d'interrogation. Oui. « Est-ce que elle ? » Et « est-ce que elle » forme « est-ce qu'elle ». « Est-ce qu'elle est espagnole ? » « Est-ce qu'elle est espagnole ? » Ensuite, là, vous avez « il est », n'est-ce pas ? « Il est ». Avec « est-ce que ? » Alors, dites. « Est-ce qu'elle est américaine ? » « Est-ce qu'il est américain, mexicain ou espagnol ? » Ou « espagnol ». Est-ce qu'il est américain, mexicain ou espagnol ? » On ne connaît pas sa nationalité. Ensuite, en parlant de la fille, c'est la même chose, mais avec adaptation de l'injectif. « Est-ce qu'elle est américaine, mexicain ou espagnol ? » Voilà, voilà, voilà. Passons donc à la prochaine partie. Alors, là, vous voyez les relations familières, les différents termes correspondant aux relations qui peuvent exister entre les différents membres d'une famille. Là, vous avez la famille, c'est un mot que vous connaissez déjà, la famille. Ensuite, Jim, il s'appelle Jim. Jim est le mari de Marie. Il est le mari ou bien l'époux de Marie. Marie est la femme de Jim. Donc, le mari, la femme. On peut dire aussi l'époux, l'épouse. Ensuite, Jim est le père d'Eddie, de Eddy. De Eddy, ça fait Dédie. Jim est le père d'Eddie, ou d'Edouard, si vous préférez. Alors, c'est le père. Il est le père. Et Anne est la mère. Donc, Marie est la mère de Suzanne. Donc, qu'est-ce que nous avons jusqu'à présent ? Le mari, la femme, le père, la mère. Ensuite, ici, Eddy est le fils de Jim. Le fils, le fils. Et elle s'appelle Suzanne. Suzanne est la fille de Jim et de Marie. Donc, le fils et la fille. Donc, jusqu'à présent, le mari, la femme, le père, la mère, le fils et la fille. Et finalement, Eddy est le frère de Suzanne. Et Suzanne est la sœur d'Eddie. Le frère, la sœur. Donc, en somme, en totalité, le père... Non, pardon. Pardonnez-moi. Le mari, la femme, le père, la mère, le fils, la fille, le frère et la sœur. Vous n'allez pas apprendre ces huit mots, ces huit termes, comme ça. Il va falloir travailler, répéter les exercices, etc. Mais c'est un début. C'est un petit début. Donc, faisons trois, quatre exemples ensemble. La première phrase, c'est... C'est une famille. C'est une famille. Mais essayez de former ces phrases-là. Dites-moi la phrase. Oui, Marie est la femme. Et on peut rajouter la femme de Jim, parce qu'on sait de qui elle est la femme. Ensuite, Jim. Qu'est-ce qu'il est, Jim? Jim est le mari. Le mari de Marie. Il est le mari de Marie. Ensuite, numéro quatre. Encore deux exemples. Jim est... Oui. Jim est le père d'Eddie. Déddie, c'est deux. Eddie. Il est le père d'Eddie. Ensuite, Marie. Qu'est-ce qu'elle est, Marie? Oui. Marie est la mère de Suzanne. Elle est la mère de Suzanne, etc. Et finalement, finalement, nous arrivons à un genre d'activité que vous connaissez déjà très bien, où vous allez former une question, telle que numéro deux ici. Est-ce que vous êtes élève? Est-ce que vous êtes élève? Et puis après, vous allez entendre ma réponse. Ma réponse va être, je suppose, non, je ne suis pas élève. Et puis, vous allez entendre ma question. Et vous allez devoir finalement répondre à la question. Est-tu... Tu es... Tu es... Est-tu élève? Ou bien, est-ce que tu es élève? Est-ce que tu es élève? Et puis, vous allez répondre à la question. Oui, je suis élève. Et voilà, c'est tout. Donc, je pense que ça suffit. Pour moi, ça suffit. J'ai fait mon boulot. Vous allez avoir une vidéo après. Vous allez... On va simuler une conversation entre vous et moi. Mais pour moi, j'ai fini mon boulot. J'ai fini mon travail. Je vais me reposer. C'est à vous maintenant de travailler. Après cette vidéo, vous allez faire toutes les activités. à partir de celle-ci. Commencez ici. Et vous allez faire toutes les activités qui suivent jusqu'à la fin. Et moi, je vous verrai dans la leçon 1.30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501